Cet été, Michel Drucker va vous emmener au Québec pour un show estival baptisé « L'été indien », quatre numéros diffusés le samedi soir en deuxième partie de soirée sur France 2, une émission qu'il présente avec l'animatrice québécoise Julie Snyder, avec un plateau d'invités exceptionnels. Bonjour Michel Drucker. Bonjour cher Thomas. Ravi de vous retrouver sur Europe 1. Moi aussi. Vous êtes revenu du tournage du Québec il y a quelques jours. Oui. Comment ça s'est passé ? C'est une aventure folle l'été indien. Elle est née d'une conversation que j'ai eue avec René Angélil le soir du grand show avec Céline Dion. Le mari de Céline Dion ? Oui, il y a un an et demi dans sa chambre d'hôtel. Il m'a dit « Écoute, ça fait près de 50 ans que tu es un véritable pont culturel entre mon pays et la France. Il faudrait que tu viennes animer un jour quelque chose chez nous. » Je dis « Pourquoi pas ? » Il a appelé à 3h du matin Julie Snyder qui est la grande prêtresse de TVA qui est le TF1 québécois. C'est une grande star au Québec Julie Snyder. On l'a un petit peu vu en France au début des années 2000. Elle a poursuivi évidemment sa carrière au Canada et au Québec où là-bas c'est une immense star. Elle présente la Star Academy je crois. The Voice. The Voice. Elle produit. Et donc c'est devenu quelqu'un d'extrêmement important. Moi je l'ai fait découvrir en France il y a 15 ans. On s'était fait un gros bec en direct devant 5 millions de gens, on s'en souvient encore. Et puis surtout c'est la grande amie de Céline Dion. Moi Céline c'est ma petite sœur. Quand René Regil a eu cette idée il a dit Céline viendra, elle sera la marraine de l'émission. C'était il y a plus d'un an. Et puis petit à petit on a commencé à tourner. Je suis parti grâce à cette année radiophonique sympathique. Vous avez fait plusieurs allers-retours entre Paris et Québec. Sur la banquise avec Bruel au mois de mars, voir les phoques mettre au Mont d'Or Blanchon. Vous verrez le document qui est incroyable dans le gobe du Saint-Laurent à 1200 km de Montréal. Je suis allé il y a quelques mois, il y a 8 mois à Charlevoix sur les bords du Saint-Laurent à 500 km de Montréal, voir les baleines. Vincent Niclot est allé faire du canoë kayak. On est allé filmer Gad Elmaleh qui était à New York. C'est quoi le concept de l'été indien Michel ? On va découvrir les acteurs, les actrices, les chanteurs, tous les artistes dans un environnement où on n'a pas forcément l'habitude de les voir comme ça. Sur le port de Montréal, entre le pont Champlain et le pont Jacques Cartier, avec Montréal derrière, tous ceux qui ont marqué l'année dans tous les domaines. Ça va de Xavier Delonne qui venait auréoler de son prix du jury à Cannes pour Momy. C'est pas surdoué de 25 ans. Vous avez cité Francis Cabrel ? Francis Cabrel, qui vient pas à la télé française depuis des années. C'est une légende, Francis Cabrel. Il est le premier Français à être venu il y a 40 ans quand il a chanté « Je l'aime à mourir ». Ça a démarré également au Québec. Donc il a une statue de commandeur. Bruel est une star énorme. Mais Cabrel, avec Céline Dion dans la première, je peux vous dire que c'était quand même très surprenant. Plus Gad Elmaleh qu'on a filmé à New York. Que ce soit Cabrel, que ce soit Bruel, que ce soit Andromanov, n'étaient pas du tout les mêmes. Peut-être parce qu'ils étaient en vacances. Ils ont dit des choses. Ambiance colonie de vacances, ouais. Il y a Mika, qui est quand même un personnage étonnant. Mika était là avec Bruel dans l'avant-dernière émission qu'on a tournée il y a quelques jours. Il était éblouissant. Et surtout, ils ont chanté. Cabrel n'avait jamais chanté en duo depuis 30 ans, depuis ses débuts avec Céline Dion. Cœur de pirate a chanté avec Bruel. Il y a eu, évidemment, pour me faire une belle surprise, et Charlebois, et Roque Voisine, et Ginette Renaud, et Isabelle Boulet, et Corneille qui ont chanté « Je reviendrai à Montréal ». Et qui est arrivé derrière moi ? Robert Charlebois, l'auteur de la chanson. Et à la fin, le maire m'a remis les clés de la ville de Montréal. Ça y est, vous êtes propriétaire. Parce que pour les Québécois, je suis un petit peu le cousin français qui a mis dans la lumière trois générations d'artistes, dont Céline Dion. Et ça, il n'oublie pas. C'est vrai qu'on va découvrir les artistes dans un environnement tout à fait particulier. On va le dire, ce n'est pas une émission de variété comme les autres. C'est un vrai talk show de deuxième partie de soirée qui va passer d'abord chez nous, qui va passer dans 200 pays grâce à TV5 Monde. Yves Bigot, le patron de TV5, était là. Dans 200 pays, il faut dire que le casting le vaut. Il y avait Stromae quand même. Stromae... La star de l'année, Stromae. On ne le voit plus. Et c'est déjà un raz-de-marée au Québec, Stromae. Et puis, ça va passer en prime time, sur TVA à l'automne, d'où l'été indien. Alors, prime time au Québec, deuxième partie de soirée en France. D'ailleurs, si je ne m'abuse, Michel, c'est la première fois qu'on voit en deuxième partie de soirée. Oui, ça doit être la première fois. Parce que vous avez quasiment tout feu à la télévision. Oui, mais c'est vrai que vous avez raison, Thomas Vouguil. Les commentaires sportifs, l'accès le dimanche après-midi. Mais là, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on voit dans un talk show de deuxième partie de soirée. Ça va être vers 22h30, 22h40 après Fort Bayard. C'est un vrai ton d'été. Et puis surtout, dès les premières images, vous allez voir de quoi il s'agit. Parce que quand j'annonce au pied du port de Montréal, au bord du fleuve, Céline Dion, elle n'arrive pas comme d'habitude. Elle arrive en ski nautique quand même. Elle traverse tout le port de Montréal. Les bateaux la croisent en disant c'est fou ce qui ressemble à Céline Dion. C'était Céline Dion. Elle est tombée trois fois. Elle a remis ça trois fois. Je suis arrivé mon hélicoptère aux commandes d'un hélico puisque j'ai ce brevet de pilote. J'ai déposé Véronique Dicker qui est une énorme star là-bas évidemment. Et puis Roque Voisine. Avec Bruel, on est arrivé sur des chevaux de la police montée canadienne. J'ai vu les premiers images. Trombin est arrivé à vélo. On vous voit sur un bateau dans une espèce de découverte aux baleines. Au milieu du Saint Laurent, au milieu des baleines. Vous n'avez pas l'air rassuré Michel. Non, parce qu'on peut rester des mois et des mois en venant du monde entier pour recevoir des baleines, on ne voit rien. Moi, je suis arrivé. Il y avait six baleines. C'est à se demander si on les avait appelées sur leur portable avant qu'on arrive. J'ai vu des baleines, des bélugas passer sous mon bateau, sur la banquise avec Bruel. On a joué les Brigitte Bardot en prenant des petits blanchons dans nos bras. C'est un vrai dépaysement. Et surtout, je me suis beaucoup, beaucoup amusé. Beaucoup. Et comment est-ce que vous avez fait pour convaincre les stars de venir participer à ce genre d'émission ? Eh bien, d'abord parce qu'ils adorent venir au Québec. Parce que Cabrel, je vous l'ai dit, est dans le cœur des Québécois depuis 40 ans. Parce que Bruel aussi, c'est un marché important. Stroma est arrivé et faisait ses deux premiers centres. Entrebell, l'équivalent de Bercy, en beaucoup plus grand à Montréal, c'était un carton. Gad Elmaleh a grandi là-bas. Et c'est vrai que pour les Français, le marché, c'est la première étape avant l'Amérique. On voit Cabrel chanter à New York. On voit Gad Elmaleh qui commence dans une petite salle, qui recommence à zéro à New York, c'est il y a quelques mois. Et puis surtout, les Québécois sont totalement désinhibés. Ils disent des choses absolument incroyables. Julie Snyder est survitaminée. Elle dit des choses incroyables. Elle pénètre dans la vie privée avec une audace incroyable. Et bizarrement, les Français, qui sont totalement fermés comme des huîtres ici, là-bas, pas du tout. Oui, c'est ça. La force de Julie Snyder, c'est qu'elle ose faire des happening, comme on dit dans un très mauvais français. C'est ça qui est incroyable et qu'on va découvrir dans cette émission. Justement, Julie Snyder, on se souvient, je l'ai rappelé au début de cette interview qu'on l'avait vue en France. Vous l'aviez fait venir au début des années 2000. Elle avait fait l'accès de France 2. Pendant trois mois. Pourquoi elle s'était plantée ? Peut-être parce que c'était un peu trop tôt. Moi, je l'avais convaincu. À l'époque, je faisais Tapis Rouge avec Franck Serra, avec qui je fais maintenant le grand show. Le producteur. Et on s'était dit, on va la faire venir une fois par mois pour montrer. Parce qu'elle obtenait. Elle avait fait trois shows. D'abord, l'Enfer, c'est les autres. C'était le premier qui est stock show. Ensuite, c'était le point J. Et ensuite, vendredi chez Julie. Point J comme Julie. Où elle obtenait des Français, des choses incroyables. Elle embrassait les acteurs sur la bouche. Elle les mettait en situation insensée qu'ils acceptaient. Et finalement, elle a réussi à convaincre toute une génération de venir s'amuser chez elle. Et ils viennent volontiers. Et ce qui était amusant, c'est de voir nos deux styles. Parce que moi, je suis plutôt quelqu'un qui a du mal à pénétrer, à franchir la ligne jaune de la vie personnelle avec les artistes. Elle, pas du tout. Ce qui fait que moi, je me suis un petit peu moqué d'elle. Et ça a formé un duo qui, paraît-il, a fait beaucoup rire. En tout cas, on a envie de remettre ça. Mais je serais curieux de savoir ce que les Français vont penser de ce talk show. Qui est une vraie nouveauté. C'est vraiment le programme nouveau de l'été. Vous le savez comme moi, puisque vous en parlez tous les jours. Les programmes d'été sont souvent... Un océan de rediffusion. Et là, c'est une émission qui aurait pu très bien passer sur la grille en cours de saison. À la rentrée, Michel. On vous retrouve dans Vivement Dimanche et Vivement Dimanche prochain, toujours. Avec le grand show. Oui, avec des gens nouveaux que je n'ai pas pris. Que j'ai jamais, par exemple, fait un spécial avec Isabelle Adjani. C'est son retour au théâtre, on la voit rarement. Sophie Marceau, qui est associée à Bruel avec un film fort drôle qui va être un événement de la rentrée. Et puis, j'ai également invité des gens qu'on n'a pas vus dans Vivement Dimanche sur la longueur, comme M. de Tonquédeck. Ah, j'adore Guillaume de Tonquédeck. Guillaume, Fais pas s'il fait pas ça. Fais pas s'il fait pas ses brillants acteurs. Et puis, le prénom. Omar Sy, on lui fait tout un dimanche. Il y aura également Patrick Chénet, que j'adore. Ça veut dire que vous arrivez toujours à trouver des invités qui viennent bien volontiers dans Vivement Dimanche prochain, parce que c'est une consécration, il faut bien le dire. Et encore, donc, des nouveaux. Vous n'êtes jamais lassé d'interviewer les mêmes personnes depuis tant d'année, Michel ? Non, pas du tout. Parce que, même par exemple, quand Bruel vient, ou Pagny vient, ou une star qui a pignon sur rue depuis longtemps, qu'on n'a pas vu depuis 4 ou 5 ans dans Vivement Dimanche, 4 ou 5 ans, il s'en passe des choses dans une carrière, en 5 ans. En 5 ans. C'est vrai qu'en 5 ans, on peut revenir au premier plan, en 5 ans, on peut faire un film qui est un carton. Et puis, à chaque fois qu'on a fait 2 ou 3 fois avec le même invité, à chaque fois, c'est une émission différente. C'est parti pour durer, donc, Vivement Dimanche et Vivement Dimanche prochain. C'est une émission qui a l'antenne depuis 1998. Ça fait 50 ans cet été. De carrière pour vous ? Je rentrais à la télé il y a 50 ans, presque jour pour jour, mon cher Thomas. C'était l'été 1964, deux mois avant les Jeux olympiques de Tokyo. Et comme a dit Julie Schneider, il ne les fait pas. Et je vous le confirme, je vous le confirme justement, ce poids des années, Michel, vous y pensez ? Je ne sais pas, en tout cas, je suis toujours là, fidèle au service public, fidèle à France 2, parce que je trouve que France 2 est une bonne chaîne, voilà, qu'on a tort de trop décrier parce qu'elle a eu des petits soucis en Access Prime Time cette année. Il y a eu des choses magnifiques sur France 2. J'en parle en connaissance de cause, puisque je fais la promo d'Enviement Dimanche prochain du service public régulièrement. Et quand je vois tous les téléfilms, toutes les fictions, toutes les séries dont on a parlé, ça fait quand même... Ça marche très fort en Prime, France 2. Il y a plus de difficultés sur l'Access Prime Time, qui est vraiment le point faible cette année. Mais vous n'avez jamais eu envie de prendre un petit peu de recul, comme Jean-Pierre Foucault, par exemple. On voit, lui, il a dit qu'il ne voulait plus de variété. Alors moi, c'est très compliqué parce que je suis un workaholic, comme l'on dit. C'est-à-dire que j'ai besoin de beaucoup travailler pour être heureux. J'ai besoin de beaucoup travailler pour être en forme. Et que je pense, moi, que si je ralentissais, je me ramollirais intellectuellement. Et si je suis dans cette forme-là, après 50 ans de télévision et à 70 ans passés, c'est parce que je crois que je ne me suis jamais arrêté. Michel, il y a encore quelque chose que vous n'avez pas fait à la télé ? Eh bien, j'avais jamais fait... Bon, le JT, mais Jean-Pierre Elkabach, à l'époque, voulait que je le fasse. Mais je trouve que Marie, ma nièce, le fait très bien, à la place. Et c'est vrai que je n'ai jamais fait le Tonight Show. Un Late Night Show, comme aux Etats-Unis ? C'est une première avec l'été indien. C'est tout nouveau, ça arrive donc samedi sur France 2 à partir de 22h40. Il y aura donc quatre numéros de cette nouvelle émission. Je reprendrai vivement dimanche, une semaine après la dernière de l'été indien. Et le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Michel Drucker, d'avoir été ce matin sur Europe 1. Et le rendez-vous est pris.